Tout d'abord on est très honoré d'avoir obtenu ce prix. On est à Bordeaux, la capitale de la e-santé en France. Nous, au début du Covid, on n'était pas sûr que la boîte allait survivre parce que notre business model était basé sur de la formation en présentiel et on a su accélérer les développements en cours. On a mis notre outil, notre solution à disposition des professionnels de santé gratuitement pour qu'ils puissent échanger de l'information pendant ce Covid, chose qui était importante. Et au final, on a formé ou se sont formés plus de 20 000 médecins sur notre plateforme pendant la période Covid. Ces solutions digitales, elles ont un impact directement sur les soignants et sur les patients. Et si ces solutions ne sont pas cadrées d'une certaine manière, c'est la porte ouverte à plein de solutions qui, elles, peuvent mettre en danger les utilisateurs. Nous, clairement et concrètement, on veut être l'endroit où tous les professionnels de santé vont venir chercher information et savoir. Le cadre, c'est la clé. Aujourd'hui, tout le monde veut se digitaliser, on se digitalise sans méthode, c'est pour ça que les gens ont du mal. Nous, une Vivox, on est là, on apporte de la méthode. Je pense que les personnes qui vont arriver avec ces vraies questions et poser ces problèmes sur la table de cadres sont les personnes qui vont vraiment donner leur, finalement, j'allais dire, les lettres de noblesse. On n'a pas besoin de lettres de noblesse à l'e-santé, mais on a au moins besoin d'assurance et de solidité de cette e-santé. Il faut envisager des collaborations. Ce qui va permettre aux grandes entreprises d'intégrer l'innovation, c'est plus par la collaboration avec des sociétés comme nous que par tenter de faire la même chose que nous. Structurellement, les grosses entreprises ne sont pas adaptées à faire émerger de l'innovation telle que nous le faisons dans des petites structures.